Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Désolé pour ce rétat qui est dû à quelques problèmes techniques. Vous savez, en ce moment, tout le monde est sur le digital, donc forcément, il y a certainement une forte densité qui occasionne certainement quelquefois l'abri. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important. Mais d'abord, je me présente, désolé, je présume que vous me connaissez, c'est Stanislas Aizé, PDG de Blumkin Investment Corporation avec Charles Lévy-Niamke, qui est l'économiste principal. Le sujet aujourd'hui est un sujet d'importance capitale parce que ce sujet est vraiment au centre de ce qui va se passer désormais dans les pays africains. Nous allons parler de l'avenir des PME en Côte d'Ivoire. Donc, des fois, nous allons certainement faire référence à d'autres pays africains ou à l'Afrique en général. Mais nous allons nous concentrer essentiellement sur l'avenir des PME ivoiriennes. Et pourquoi nous parlons d'avenir ? À cause de ce qui s'est passé, de cette pandémie et des conséquences économiques et sociales très fortes qu'il pourrait y avoir, ou qu'elle aura certainement, nous nous sommes interrogés, nous nous sommes intéressés sur l'avenir des PME. Nous allons déjà vous faire un état des lieux, vous parler des conséquences de la pandémie et aussi vous parler de ce que nous pensons de l'avenir de ces PME-là. Donc, les quelques suggestions que nous avons à vous faire sur comment les PME et l'écosystème des PME devraient s'organiser pour certainement avoir une autre approche beaucoup plus dynamique, novatrice, pouvoir aider les PME à sortir non seulement de cette crise, mais à se renforcer et à contribuer de façon plus significative. Comme état des lieux, en réalité, avant le Covid-19 et avant cette pandémie, les PME en Côte d'Ivoire représentait un peu plus de 95% du tissu économique. Donc, évidemment, constitue la grande majorité de cette économie. Et cependant, nous contribuons seulement qu'à autour de 20%, entre 18 et 20% de la richesse créée, ce qui est très insuffisant. L'idée, nous pensons que pour les prochaines 10 années, l'objectif devrait d'atteindre un minimum de 50% de contribution. Et pour ça, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place pour permettre justement à ces PME d'attendre cet objectif-là. Et ce qui doit être mis en place dans cet écosystème va concerner trois acteurs principaux. Les PME elles-mêmes, l'État et le secteur financier. Donc, ces trois acteurs principaux, dont on parlera tout à l'heure dans plus de détails, dans comment réinventer ce nouvel écosystème pour les PME, afin de redéfinir déjà le type de PME que nous voudrons avoir dans ce pays, et comment ces PME devraient travailler entre elles, avec le reste de l'écosystème, de sorte à pouvoir être beaucoup plus résilientes. Parce que nous avons vu la résilience des pays africains dans cette pandémie, et aussi cette résilience économique est forcément liée à la résilience de leur tissu économique qui est majoritairement composée des PME. Donc évidemment, des PME fragiles dans un pays va constituer une résilience fragile, même si elle représente aujourd'hui, en termes de contribution, que 20%. Il est important, elle représente certainement beaucoup plus en termes d'emploi. Exactement. Beaucoup plus en termes d'emploi, en termes de richesse, ça ne représente pas grand-chose, mais en termes d'emploi, elle représente beaucoup. Donc évidemment, avoir des PME qui s'écroulent, ça devient un problème économique et social pour le pays. Alors, je vais laisser Charles vous parler un peu du Corona, donc l'entrée du Corona en jeu, les conséquences, les mesures qui ont été prises, juste pour faire un rappel, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, et ensuite on parlera du futur à proprement parler des PME. Merci PDG. Comme vous le savez, le Covid-19, c'est une pandémie. À partir de ce moment, ça a touché, on va dire, le monde entier. Et l'Afrique n'a pas été en reste par rapport à cette situation. Mais lorsqu'on regarde de façon globale les chiffres de l'Afrique et les chiffres du monde, on voit que sur le plan sanitaire, on est relativement moins touché que le reste du monde. La plupart des cas, on va dire, sont répertoriés en Europe de l'Ouest et également au niveau des États-Unis en particulier. Et l'Afrique ne représente que, on va dire, moins d'un pour cent des cas enregistrés au niveau mondial. Lorsqu'on fait ce constat, on voit que sur le plan sanitaire, même si sur le plan national, on voit qu'il y a une croissance des cas qui sont enregistrés. Mais globalement, l'impact sanitaire à notre niveau est relativement faible. Une fois que nous disons cela, il faut dire que les différents États ont pris des mesures de sorte à éviter la propagation de ce virus-là. À partir de ce moment, on a assisté dans l'ensemble des pays à des mesures de restriction. Certains pays sont allés un peu plus loin en actant le confinement des populations. Et ici, en particulier en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a observé ? Il y a eu la fermeture des frontières. Il y a eu la fermeture des établissements scolaires et universitaires. L'État a également décidé de fermer tout ce qui était institut récréatif, notamment les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, ainsi que les cinémas. Et vous avez pu constater aussi qu'en termes de circulation, il y a eu, on va dire, un confinement ou un étau qui a été fait autour d'Abidjan, de sorte à ce que le fléau soit mieux cerné, mieux observé, étant donné que le foyer de contamination était Abidjan ou est Abidjan, comme on peut le constater avec les différents cas qui sont enregistrés au quotidien. Donc, ces différentes mesures qui ont été prises ont eu fortement des conséquences sur les entreprises, de façon générale, et en particulier les PME. Il faut dire que la demande a diminué au niveau de la consommation parce que lorsque vous décidez de fermer des lieux de restauration, des lieux récréatifs, il y a bien sûr des personnes qui y travaillent, des personnes qui viennent consommer et cela impacte négativement ces différentes entreprises-là. Donc, on a observé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont soit mis au chômage technique leur personnel du fait de la baisse d'activité en raison de la baisse de la consommation des populations ou totalement fermées, on va dire, du fait d'une absence totale d'activité. Et donc, les PME ne sont pas en reste par rapport à cette situation, pour ne pas dire qu'elles sont les plus fragilisées dans cette situation-là. Et vous convenez avec moi que ces dernières années, la Côte d'Ivoire a initié de nombreuses réformes de sorte à permettre à ce qu'il soit plus facile aux entreprises de se créer. Et donc, lorsqu'on a des entreprises ou bien des entrepreneurs qui décident de créer des entreprises pour pouvoir contribuer d'une certaine manière à la richesse de l'économie de façon nationale, on va dire, le fait qu'elles ne soient pas totalement formalisées, qu'il y a de forts risques pour la viabilité sur le long terme de ces entreprises-là. Et donc, PDG, je pense que c'est à partir de ce moment qu'on constate véritablement que notre tissu économique de façon globale a été fragilisé à travers cette crise-là que nous sommes en train de vivre de plein fouet. Merci Charles. Je crois qu'aujourd'hui, les pays africains, aussi incluant la Côte d'Ivoire, sont rentrés dans une logique de réouverture de l'économie. Je crois que le constat de la limite des conséquences sanitaires a poussé les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, à relâcher les mesures, relâcher les mesures drastiques qui étaient prises pour continuer cette pandémie. Aujourd'hui, les coups de feu sont levés, la réouverture des entreprises et la réouverture des commerces a été annoncée. Évidemment, il y aura une reprise progressive des activités, en sachant que nous allons désormais vivre avec cette pandémie-là pendant un bon moment, le temps que les vaccins soient mis en place. Donc, ça veut dire qu'il y aura certainement des réaménagements à faire, certainement des mesures à prendre. Et donc, ces mesures vont certainement éliminer un certain nombre d'emplois naturellement, vont certainement réduire un certain nombre d'activités, vont certainement avoir un impact sur la demande, parce que les consommateurs vont certainement changer leurs habitudes. Puisqu'ils vont changer leurs habitudes, il y a certaines choses qu'ils considèrent qu'ils sont plus utiles, et donc nous ne le ferons plus. On a vu, peut-être, pendant cette période, une façon aussi d'économiser sur certaines activités qui, finalement, ne sont pas aussi vitales à leur vie que ça. Donc, évidemment, tout ça va créer un nouvel ordre économique en Côte d'Ivoire, et surtout pour les PME. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les PME devront s'adapter, se réinventer, pour pouvoir, justement, reprendre à la nouvelle demande, reprendre à la nouvelle situation, et évidemment, influencer leur écosystème, de sorte à pouvoir être de plus en plus résilientes, si elles veulent rester en vie. Cette année, c'est une année où les PME devraient penser à survivre, à exister au-delà de la fin de cette année. Cette année, je crois que les prédictions, les prévisions de bénéfices devraient être certainement mises dans les tiroirs. Le reste de l'année devrait être consacré à se réorganiser pour survivre et sortir la tête de l'eau après cette pandémie. Ils ont sorti de la tête de l'eau après cette année, de sorte à recommencer un nouvel élan en 2021. Donc, concernant l'avenir des PME, nous voyons deux approches, évidemment, dans ce qu'on va discuter, l'approche endogène et l'approche exogène. Je parle de l'approche endogène, on parlera de ce que les PME doivent faire elles-mêmes pour pouvoir se réadapter, se réinventer, survivre et avoir un avenir et exister. Et l'aspect exogène, je me refais à l'environnement des PME, parce que les PME vivent dans un environnement, dans un écosystème qui leur permet d'avancer ou de ne pas avancer. Sur le plan exogène, le rôle de l'État, quel devrait être le rôle de l'État désormais dans cette configuration ? Le rôle de l'État ne devrait pas être un pompier qui vient après éteindre le feu, mais une logique de prévention et de préparation de ces PME-là, à travers ces différentes structures. Évidemment, vous avez CPCI qui aide à créer des entreprises, donne toutes les informations nécessaires. Maintenant, vous avez une autre structure qui s'appelle Côte d'Ivoire PME, qui devrait être un relais de formation, un relais d'organisation, de coaching, servi de liaison entre les petites entreprises et les grandes entreprises, les petites entreprises et les institutions financières, les petites et moyennes entreprises et le reste de leur écosystème. L'accent devrait être mis aujourd'hui sur la structuration même des PME. Parce que pendant cette période Covid-19, des montants de sauvetage ont été mis en place par le gouvernement pour aider les PME. Mais ce que les PME devraient comprendre, il s'agit souvent d'aides d'urgence, dont d'aides ponctuelles. Et ces aides ponctuelles ne vont certainement pas être la distribution de cash, mais plutôt certainement créer des fonds qui vont servir de garantie à un accès à des financements. Donc ça veut dire qu'on revient à la logique de la responsabilité des PME quant à se sortir, si vous voulez, de ces difficultés-là, avec une aide qui va être une aide qui ne vient pas être une aide sans responsabilité. Parce que quand on vous garantit un emprunt, vous l'empruntez, vous êtes responsable du paiement, vous êtes responsable de la gestion, mais on vous enlève un boulet qui est celui de la visibilité que les banques n'auront pas sur les PME. Et cette visibilité-là vient être comblée par un fonds de garantie qui sera mis en place. Donc l'importance aujourd'hui de la garantie que l'État pourrait mettre en place pour justement aider les PME à établir leur propre crédibilité. Parce que quand on met un fonds de garantie et que basé sur le fonds de garantie, les banques ou les institutions financières vous prêtent de l'argent, la façon dont vous avez géré cet argent va vous permettre d'établir votre crédibilité ou de la renforcer dans une situation post-crise. Donc si après la garantie élevée, la banque pourra se baser sur cette visibilité et cette crédibilité pour continuer à vous accompagner. Donc ça, vraiment, c'est fondamental. Donc le rôle doit être focalisé sur ce que je viens de dire, garantir les fonds qui sont empruntés par les PME. Et puis derrière, avec Côte d'Ivoire PME, créer un environnement qui permettrait aux PME, si vous voulez, d'avoir des contacts, des échanges avec les différents acteurs de l'écosystème, il faut qu'on rentre dans une logique de concertation, de concertation dans l'écosystème entre les PME et les branches de l'État qui ont pour charge l'émancipation et le développement des PME, entre les PME et le secteur financier, dans des discussions, dans des échanges. Et faut-il que les PME se rappellent que l'administration a pour rôle de créer un environnement pour leur permettre de se développer. Mais les personnes qui travaillent dans l'administration publique ne sont pas des entrepreneurs, donc ont peut-être une connaissance limitée sur les besoins des PME. Donc, tant que ces besoins ne sont pas exprimés clairement, discutés clairement avec les gens de l'administration, ce serait difficile pour eux de mettre des politiques publiques en place qui seraient adéquates aux besoins des PME. Donc, cette logique d'engagement, de discussion et d'échanges devient fondamentale, vraiment. Pour les banques, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour les banques de montrer leur capacité à financer les économies africaines. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des PME. Donc, ce sera l'opportunité et l'occasion pour les banques de Côte d'Ivoire de montrer leur capacité à financer l'économie. Donc, évidemment, ça va être basé sur plusieurs choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 25 banques en Côte d'Ivoire. Nous estimons que 25 banques, c'est trop pour une économie comme celle de la Côte d'Ivoire. Et sur les 25 banques, vous avez certainement le tiers qui sont des banques solides, un tiers qui sont des banques moyennement solides et un tiers qui sont des banques fragiles. Il est important d'avoir des banques solides pour financer une économie. Nous pensons honnêtement qu'en Côte d'Ivoire, 10 banques très solides, ça suffit largement. Donc, ça veut dire que ça appelle aujourd'hui à une logique de fusion-acquisition des banques avec une logique que la banque centrale commence à exiger des capitaux, une capitalisation beaucoup plus élevée de sorte à obliger un certain nombre de banques à se mettre en place, à se mutualiser, de sorte à avoir des banques qui ont cette capacité-là de financer, qu'elles ne soient pas obligées de se mettre à deux, à trois pour financer l'économie. Dans le cas des PME, si on parle en termes de volume de cash à mettre en place, évidemment, il est important d'avoir des banques solides. Ce sera l'opportunité pour les banques d'adapter leur politique de gestion des risques en fonction de l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, le type de PME qu'elles ont dans cet environnement, il faudrait que la politique de crédit respecte justement, enfin, s'adapte aux réalités de l'environnement. Ça, c'est vraiment fondamental. Je crois qu'aussi, le rôle des banques serait aujourd'hui de ne pas juste prêter, mais de rentrer dans une logique d'accompagnement, d'accompagnement des PME en termes de conseils. Parce qu'évidemment, quand vous prêtez et que vous conseillez et que vous accompagnez, vous garantissez deux choses, que l'argent soit bien géré et que vous soyez remboursé. Donc, évidemment, c'est un rôle qui est aussi nécessaire pour les banques. Donc, la logique de rentrer dans un prêteur conseiller est quelque chose qui va permettre justement de créer un meilleur environnement. Et il y a aussi aujourd'hui, en termes de secteur financier, il est important aujourd'hui qu'il soit créé. Et c'est l'opportunité pour les investisseurs africains de créer des fonds d'investissement qui sont dédiés aux PME. Mais des fonds d'investissement africains, je m'explique. Aujourd'hui, il s'agit que ce soit l'Afrique qui finance l'Afrique. Et ça, c'est très important. Si vous voulez, c'est une symbolique très, très importante. L'argent africain qui finance l'Africain va mieux s'adapter aux réalités de l'Afrique que l'argent qui vient de l'extérieur pour financer l'Afrique. Les fonds d'investissement qui sont en place ne sont pas des fonds d'investissement qui sont adaptés aux besoins des PME. Vous savez, la majorité des fonds d'investissement sont des fonds d'investissement étrangers qui proposent des tickets de 1 milliard, de 5 milliards, de 10 milliards, de 20 milliards, qui sont des tickets qui sont nettement au-dessus des besoins des PME qui ont besoin de 200 millions, de 50 millions, de 150 millions, de 300 millions, de 400 millions. Des sommes comme ça qui permettraient d'investir et de développer leur business. Donc, évidemment, il y a une opportunité pour les investisseurs africains de mettre en place des fonds d'investissement dédiés aux PME, qui soient des fonds d'investissement qui ont des tickets qui soient adaptés aux réalités et aux besoins des PME. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les suggestions sur l'écosystème et je crois qu'avec les questions, on va répondre. Ceci dit, concernant les PME elles-mêmes, donc les solutions homogènes, les PME doivent comprendre qu'il est important aujourd'hui de rentrer dans une logique de taille. On peut être des PME, mais avec des tailles importantes. Pourquoi ? Parce que cette logique de taille va permettre d'accéder à un certain nombre de marchés, plus facilement au marché public, plus facilement à certains marchés, même plus privés. Donc, aujourd'hui, les PME doivent rentrer dans une logique de mutualisation de force. Si vous avez trois, quatre PME qui se mettent ensemble pour reprendre à un appel d'offres, parce que chacune a une spécialité qui est particulière, et les trois spécialités mises ensemble repondent aux besoins de l'appel d'offres, elles auront plus de chances d'accéder à ce marché que s'ils vont individuellement. Et donc, dans cette logique de mutualisation, on peut finir par rentrer dans une logique de fusion-acquisition et d'avoir des PME un peu plus grandes, avec trois propriétaires qui décident de se mettre ensemble et d'être finalement des actionnaires d'une seule PME beaucoup plus importante, avec trois différentes ou quatre ou cinq différentes spécialisations. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. Les PME doivent rentrer dans une logique de veille économique, c'est-à-dire que les PME doivent être à l'affût d'informations, de l'évolution de leurs secteurs d'activité, de ce qui s'y passe, des différentes analyses qui sont faites sur les secteurs d'activité, de leurs secteurs d'activité, les différentes lois qui sont mises en place qui concernent leurs secteurs d'activité, pour avoir un droit de réponse, pour avoir une possibilité de reprendre, que ce soit à l'État ou aux différents structures qui mettent en place toutes ces politiques-là qui vont réguler le secteur d'activité. Elles ont le droit de reprendre, de faire des propositions, se constituer en force de propositions. Mais il est important de rentrer dans une logique de veille économique et d'avoir suffisamment d'informations. Les informations sont là. Il faut aller les chercher. Il faut rentrer dans cette logique-là d'information. Les formations. Il est important que les PME rentrent dans une logique de structuration de leur business et de formation continue. Ça peut être des formations internes comme des formations externes. Charles vous parlera tout à l'heure du rôle que va jouer la digitalisation désormais. Mais les formations à moindre coût existent désormais partout dans le monde, mais sans bouger. Et Charles vous en parlera. Il faut aussi que les PME rentrent dans une logique de planification. De ne pas vivre au jour le jour, mais planifier. C'est important. C'est important de rentrer dans une logique de planification. Ça permet justement d'anticiper d'éventuelles crises, parce que les crises, on peut les anticiper, même si on ne peut pas nécessairement savoir la teneur. Mais on peut les anticiper. Donc anticiper, planifier pour anticiper. Très, très, très important. Avoir des plans de continuité d'activité. Beaucoup de PME ont été surprises par cette crise, parce qu'ils n'ont pas de plan de continuité d'activité. Quand vous avez un plan de continuité d'activité, ça vous permet de vous adapter à la crise et de continuer à travailler pendant que la crise est en train de sévir. Et ça vous permet d'être, d'ailleurs, de transformer même vos priorités pendant la crise, mais pour rester en activité. Donc, un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, qui sont deux choses un peu différentes. Et donc, quand vous rentrez dans cette logique-là, vous rentrez dans une logique de prévention. Et ça vous permet justement d'être plus résilient quand vous avez affaire à des chocs extérieurs. Ça peut être une pandémie, ça peut être une guerre, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes capable de faire face. La logique de diversification de vos amis. Il est important de diversifier pour réduire les risques. Très important. Diversifier pour réduire les risques et aussi se régionaliser quand on commence à avoir une taille suffisante. On a parlé tout à l'heure de taille. Et puis, pensez aussi à investir. Investir pour renforcer vos revenus. Ça peut être investi dans une autre entreprise en prenant des actions. Ça peut être investir dans des obligations de l'État ou des obligations privées. Mais avoir des plans d'investissement en dehors de votre entreprise. Il y a investir dans l'outil de votre entreprise, dans votre outil de production pour développer votre business. Mais il y a aussi des investissements extérieurs qui vont renforcer votre cash flow. Et qui vont vous assurer aussi, en cas de difficultés, des économies ou des épargnes qui sont faites par-ci et par-là. Et je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je reprends aux questions après. Et on va certainement renforcer ça. Mais ces quelques indications que nous avons données sont fondamentales pour pouvoir survivre à cette pandémie. Et justement, après, vivre et se développer. Et aujourd'hui, toute l'Afrique entière a besoin de se réinventer. Toute l'Afrique entière. Que ce soit les leaders, que ce soit les capitaines d'entreprise. Et je crois que Charles vous parlera certainement d'un élément très important qui est le coaching entre PME et chef d'entreprise. Je vais prendre la balle au bon. Concernant tout ce qui est mentorat, en réalité, il y a des possibilités énormes qui sont sur le marché. Déjà, lorsque nous prenons au niveau du secteur privé, il y a des organisations qui existent. De sorte à pouvoir non seulement fédérer les entreprises et pouvoir porter les aspirations, que ce soit au niveau du secteur bancaire avec des propositions, ou que ce soit au niveau même de l'État pour, on va dire, orienter la politique qui doit être mise en place. Et là, tout à l'heure, M. Zezé a eu à le signifier dans son intervention. Il y a nécessité pour les PME de prendre conscience de leur pouvoir de négociation, en réalité. Si elles arrivent à se mettre ensemble de sorte à dire les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien, montrer du doigt là où il y a le problème, et proposer également les solutions qui peuvent apporter des modifications dans une politique ou dans, on va dire, dans une disposition fiscale ou dans une offre même au niveau du service bancaire, il y a des possibilités qui existent. Mais pour que cela se fasse, il y a nécessité pour les PME véritablement de montrer que leur voix porte lorsqu'elles sont ensemble. Et tout en parlant de ce contexte de mise en commun d'idées et tout, il y a également la formation. Il y a possibilité pour les PME, lorsqu'elles sont ensemble, de pouvoir bénéficier de formations pour renforcer leur capacité même. Cela peut partir du point organisationnel, tout comme, on va dire, de formation pour renforcer l'outil de production. C'est-à-dire, dans votre secteur d'activité, vous avez un leader qui, en termes technologiques, est relativement bien avancé. Mais vous qui êtes dans le secteur, qui n'avez pas d'outil aussi performant que cet intervenant, vous pouvez solliciter, en étant ensemble, bien sûr, à travers la fêtière qui existe ou l'association sectorielle, vous pouvez demander tout ce qui est assistant, tout ce qui est formation, pour qu'il y ait un transfert de technologie qui se fasse sur le terrain et pour qu'on ne dise plus que les PME que nous avons ne peuvent pas reprendre à différents appels d'offres parce qu'en réalité, ils n'ont pas la puissance technique pour pouvoir faire face aux différents taskeurs sans demander. Donc, il y a vraiment nécessité qu'au niveau des PME, cette mise en commun des aspirations se fasse. Et c'est crucial de le faire maintenant parce que la période s'y prête. Et tout à l'heure, M. Zézé le signifiait, les PME doivent suivre jusqu'à la fin de l'année. À partir de ce moment, vous devez rentrer dans une logique de planification de se dire que jusqu'à la fin de l'année, quels sont les éléments que nous devons intégrer dans notre processus de sorte à pouvoir sortir plus fort de la crise, mais apprendre à vivre avec la crise parce que les projections ne sont pas encore totales sur la durée de la crise. Il y a une incertitude par rapport à la durée de la crise. Donc, l'un des éléments qui va rentrer en ligne de jeu par rapport à l'organisation, c'est la digitalisation. Je sais que vous le savez énormément, on en parle assez souvent et vous pouvez le constater avec le télétravail qui s'est déjà fait, mais il y a énormément de potentiel au niveau du digital. Non seulement en termes de tâches, il y a une réorganisation qui peut se faire et vous permettre d'optimiser vos tâches que vous faisiez dans le passé, de renforcer votre productivité, de rendre plus productif votre personnel, votre staff, d'avoir un meilleur suivi des opérations que vous menez au quotidien. Cela signifie bien sûr des investissements. Il y a des logiciels qui sont déjà disponibles, il y a des suites qui sont libres de sorte à ce que vous n'avez pas besoin d'acheter à nouveau de nouveaux logiciels pour pouvoir travailler, mais juste avec l'existant, vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Lorsqu'on prend les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une véritable plateforme pour permettre à tous les acteurs économiques de pouvoir s'exprimer, de pouvoir proposer leur offre de service. Ce n'est qu'un instrument. Lorsque vous faites du marketing, lorsque vous voulez proposer votre produit, au départ vous aviez un plan de communication, vous aviez un plan de marketing établi de sorte à proposer votre offre, mais c'est pareil la chose que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Seulement connaître bien votre cible, savoir communiquer avec cette cible-là et orienter vos différentes décisions de sorte à pouvoir toucher cette cible-là et qu'elle puisse réagir à votre proposition de service. Donc à partir de ce moment, il est opportun pour les entrepreneurs qui nous regardent, pour les PME qui nous regardent également, de prendre conscience de la puissance des réseaux sociaux, de prendre conscience de la puissance du digital actuellement et de pouvoir profiter pleinement de ce potentiel-là. Avant de prendre des questions, pour ajouter sur le digital, je crois qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise des PME peuvent être un peu plus flexibles avec leurs employés à travers le digital. On s'en rend bien compte que tout le monde n'est pas obligé d'être au bureau. Ce qui est une grosse force, les PME qui n'ont pas beaucoup d'espace mais qui ont besoin de plus de staff, peut avoir des staff qui travaillent essentiellement par télétravail. Et ça, ça va rentrer forcément dans la logique aujourd'hui d'organisation des entreprises. Ça vous permet également aujourd'hui de pouvoir prendre des gens à mi-temps. Et ça permettra de résorber le chômage parce que beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Donc, pouvoir prendre quelqu'un au quart de temps ou à mi-temps va lui permettre d'avoir, s'il a quatre quarts de temps, ça lui fait un emploi à temps plein en étant chez lui, travailler pour quatre différentes entreprises à temps partiel. Donc, un quart de temps, ça peut être à mi-temps. Donc, il y a aujourd'hui énormément de possibilités que cette crise finalement a montré. Donc, je veux dire, c'est peut-être une pandémie qui est négative en soi, mais finalement a permis aux gens de réfléchir, de se réorganiser. Et c'est ça la capacité de l'être humain à s'adapter aux nouvelles, aux différentes circonstances. Aujourd'hui, il y a la possibilité justement d'avoir des gens qui travaillent à distance, qui contribuent de façon significative, être plus flexible avec un staff, par exemple, qui ne se sent pas bien, pas obligé de venir être un productif quand il est sur place, mais être productif de chez lui, avec évidemment toute la logique d'honnêteté qui va avec, de sincérité qui va avec, que vous allez inculquer à vos PME dans le cadre de votre culture d'entreprise. Mais aujourd'hui, toutes ces possibilités-là font que les PME ne devraient pas être aujourd'hui en train de plaire du chez. Ça semble un peu dur, mais oui, c'est ça. Mais plutôt réfléchis à comment elles vont survivre cette année. La solution ne viendra pas uniquement de l'État. L'État fera ce qu'il est supposé faire pour créer cet environnement, mais la solution primaire viendra de vous. D'où la responsabilité des PME est engagée dans leur capacité de survivre dans un écosystème. Il faut vous aussi apprendre à vous adapter dans votre écosystème. Beaucoup de PME avec qui on a parlé attendent l'aide de l'État, que l'aide de l'État soit mise en place. Oui, elle sera certainement mise en place. Mais qu'est-ce que vous faites vous-même pour sauver votre propre société ? Parce que rappelez-vous, l'entreprise vous appartient. Elle n'appartient pas à l'État. C'est une entreprise privée. Elle vous appartient. Qu'est-ce que vous faites vous-même pour, dans votre environnement, pouvoir vous en sortir ? L'environnement peut être très difficile, mais vous avez décidé d'être entrepreneur. Vous avez décidé d'entreprendre. Personne ne vous a obligé. Dès l'instant, vous avez décidé d'entreprendre. Vous prenez votre destin en main. Vous allez façonner votre environnement de sorte à ce qu'il vous soit favorable. Donc, cette détermination de pouvoir résoudre ce problème soi-même, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre les résolve, est très importante. Je crois qu'aujourd'hui, chacun des acteurs de l'écosystème des PME va faire un bilan de son action dans cet écosystème pour faire avancer les PME. Mais comme j'ai dit toujours au PME, rappelez-vous que dans toutes les relations que vous avez avec les acteurs de votre écosystème, doivent être des relations gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous devez vous dire pourquoi l'État devrait faire ça. Il faut qu'il gagne quelque chose. Pourquoi les banques devront faire ça ? Il faut qu'elles gagnent quelque chose. Donc, votre responsabilité, c'est de montrer la nécessité pour ces acteurs de travailler avec vous parce qu'ils ont un intérêt à travailler avec vous. L'État, parce que plus votre business fonctionne, plus vous générez du cash, plus vous contribuez à la richesse de l'État, plus vous paierez certainement des taxes. Oui, bien sûr. Et plus, évidemment, ça va enrichir l'État. Donc, c'est très important. Mais il est important que chacun des acteurs dans cet écosystème des PME joue pleinement son rôle. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les questions. Je suppose qu'il y a des questions encore qui arrivent. Oui. On a quelques questions qui nous sont parvenues. Comment relancer son activité après le Covid ? Quel type de financement est adapté pour la PME après la pandémie du Covid-19 ? Je pense qu'on a répondu à ça. Je pense qu'on a assez répondu dessus et tout. L'un des éléments sur lesquels j'ai bien envie de rebondir, c'est que dans ce contexte, en plus des sujets que nous avons déjà abordés pour pouvoir rebondir dans ce contexte-là, il n'y a que, en réalité, maintenir la confiance qu'il peut avoir entre vous, PME, et votre banque, en réalité. Si vous arrivez à communiquer avec votre banque, vous lui dites la réalité de votre situation, comment vous ressentez les choses, à partir de ce moment, la banque qui est en face peut également vous accompagner, peut continuer à vous assister dans cette situation qu'elle comprend très bien, qui est assez délicate, mais elle a besoin également, la banque, de faire du chiffre. Si vous êtes en bonne santé, si vous continuez à vivre, ça fait également gagner la banque. Donc, à partir de ce moment, il y a intérêt pour chacun des partenaires de pouvoir maintenir cette activité-là. Il est donc important que les PME rencontrent leur banque, leur parlent franchement des difficultés qu'elles peuvent rencontrer durant tout le processus, de sorte à pouvoir bénéficier de leur assistance. Et encore, on va dire, pour les différentes durées de vie, on observe que de nombreuses personnes se plaignent du fait que les PME, lorsqu'elles veulent débuter, elles n'ont pas de financement, ou bien lorsqu'elles font de l'extension d'activité, elles n'ont pas de financement. En réalité, il y a du financement. Les banques continuent de prêter. Par contre, la notion de rentabilité est véritablement importante, et avec le risque ambiant, ça deviendra davantage important. Sachez que la banque a besoin de faire du chiffre, et pour cela, elle a besoin d'accompagner des entrepreneurs, d'accompagner des entreprises qui peuvent faire du chiffre, qui peuvent créer de la richesse. Parce qu'il ne suffit pas de dire, j'ai juste une idée, et que je ne peux pas maintenir cette activité, ou je ne peux pas continuer de prospérer. En réalité, si vous arrivez à prouver à la banque, actuellement, dans notre situation de crise sanitaire, qu'il y a un besoin, et que vous pouvez répondre à ce besoin-là, à partir de ce moment, vous aurez des banques qui viendront vers vous. Mais cela signifie que vous devez aller vers les banques, vous devez ne pas vous limiter à ce que les gens disent, « Les banques ne financent pas », il y a des banques actuellement qui, au contraire, ont besoin de… avaient déjà orienté leur stratégie sur les PME. Mais si vous ne manifestez pas, à partir de ce moment, tout ce qui est guichet, qui est mis en place pour les PME, ne va pas être véritablement utilisé. Donc il y a vraiment cette importance en termes d'actions à mener pour les PME. Il y a une question sur la transformation de nos économies. Donc la transformation, si vous voulez, des matières premières de notre économie par l'État. C'est des plans, ça a été parlé, ça a été discuté. Ils en ont parlé plusieurs fois, ça a été discuté. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous pensons aussi que c'est une opportunité pour les États de justement repenser, ou du moins penser, ou on va dire repenser, le modèle économique. La transformation des matières premières devient quelque chose aujourd'hui d'obligatoire. Parce qu'on a bien vu qu'avec cette crise des fermetures des frontières, beaucoup de pays qui ont des économies de rente ont commencé à souffrir énormément et vont continuer à souffrir énormément. Vous avez vu les pays pétroliers qui ne sont pas diversifiés en plus. Donc il y a la problématique de la diversification, mais la problématique de la transformation qui devient forcément un problème crucial pour les États africains et qui devient un gros challenge. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, pour être résilient, il s'agit d'être autosuffisants dans tous les besoins. Donc un pays qui produit beaucoup d'EVA, ce serait bien qu'il puisse quand même transformer son EVA en tous les dérivés du caoutchouc, que ce soit le pneu, les gants et tout ce que vous voulez, et de sorte à limiter justement les importations ou les besoins d'importations qui vont lui permettre d'être autosuffisants et d'être de plus en plus indépendants. L'avantage que les pays africains ont aujourd'hui, c'est que la pression mise en général sur ces pays pour limiter la transformation et plutôt exporter des matières brutes, va certainement se réduire. Les pays occidentaux vont être confrontés à de grosses difficultés économiques aussi et sociales. Ils vont devoir se recroqueviller sur eux-mêmes, penser leurs plaies, repenser leurs économies, les faire rebondir. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de se prendre en charge. Et la prise de se prendre en charge, ça veut dire transformer son économie de sorte que vous n'avez pas besoin d'importer du chocolat, que vous n'avez pas besoin d'importer des pneus, que vous n'avez pas besoin d'importer tout ce que vous importez d'ailleurs. Donc l'idée, ce serait dans les cinq prochaines années que les pays africains réduisent leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur de façon significative. Ce sera cette fenêtre-là de cinq ans qu'il ne faut pas rater. Parce qu'après, les pays vont redevenir solides, les pays occidentaux, ils vont se retourner à nouveau vers l'Afrique pour accentuer les pressions sur les matières premières et évidemment mettre les barrières que certaines ont mises pour éviter que ces pays puissent se transformer. Évidemment, l'argument aujourd'hui, le meilleur argument qui a avancé, c'est sauver l'environnement. Oui, on peut sauver l'environnement tout sans se développer. Et ça, c'est très important. C'est une opportunité pour les Africains qui, justement, s'est développé, transformé les économies dans le vert. Il y a énormément de possibilités. Et quand ça ne peut pas être vert, il faut que ça tire un peu vers le vert quand même. Donc, c'est une opportunité pour les Africains. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, je crois que les pays africains en ont pris conscience. Et maintenant, c'est une chose de prendre conscience et puis c'est une autre chose d'agir. Nous espérons que les leaders africains vont prendre l'opportunité de cette fenêtre d'opportunité pour justement rentrer dans une logique de transformation rapide d'un certain nombre de matières premières sur place. Et d'ailleurs, ça a un avantage aussi parce que moins de matières premières que vous allez exporter, ça réduit donc l'offre et donc forcément, on va avoir un impact positif sur le prix. Toujours sur la transformation de produits locaux, je pense qu'il y a déjà des PME qui se transforment les produits sur le plan local. Ce que je voudrais signifier par rapport à cela, c'est en réalité, appeler la responsabilité que ce soit du consommateur mais aussi des PME. Quand je parle de responsabilité des consommateurs, je voudrais dire qu'en réalité, on a plein de produits de substitution qui sont produits de façon locale. À partir de ce moment, vous pouvez consommer local certains produits que vous pensez être de qualité ou de meilleure qualité par rapport à ce que vous avez vous importé. Et donc, il est de la responsabilité des consommateurs de regarder dans votre paysage, autour de vous, des produits ou des services qui peuvent être réalisés sur place par des personnes sur place de sorte à ce que votre achat ou votre commande en réalité contribue non seulement à créer de la richesse pour l'économie mais contribue aussi au bien-être de notre individu parce qu'il a l'opportunité d'avoir un travail, il a l'opportunité d'avoir, on va dire, une activité. Et tout le long de la chaîne, vous voyez toutes les personnes que vous êtes potentiellement en train d'aider à travers votre achat que vous êtes en train de réaliser. Donc, commençons un peu, on va dire, à regarder le bas des étagères dans les supermarchés parce qu'il y a plein de produits locaux qui y sont logés et ça peut être intéressant pour vous. Et en ce qui concerne toujours la transformation locale, l'une des choses qui revient par rapport à la consommation de produits locaux, c'est qu'il y a souvent des problèmes de qualité. À partir de ce moment, les PME ont une responsabilité de renforcer la qualité des produits qu'ils offrent de sorte vraiment d'être aux normes de qualité, aux normes des goûts du consommateur pour que votre offre de service puisse avoir en face une vraie demande. Mais si votre offre, on va dire, ne correspond pas à la demande en face, il est clair que vous n'aurez pas le succès que vous pouvez avoir véritablement dans l'écosystème dans lequel nous sommes. Je crois que c'est absolument crucial, l'offre de qualité et le changement de mentalité en termes de consommé local. Donc, évidemment, c'est un appel à consommer Ivoirien, pas Ivoirien, consommer Ivoirien, PME Ivoirien, produiser qualité, que ce soit des produits de consommation courante ou que ce soit des services, produiser qualité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs du système économique ont un rôle fondamental à jouer. Les consommateurs de se retourner vers les produits locaux pour justement booster l'économie domestique. Les PME de produits qualité, de sorte à ce que le choix des consommateurs soit facilité de consommer local. Donc, ça, c'est un point très, 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 très important. Je crois que dans différentes repenses que nous donnons, nous répondons déjà aussi à certaines questions. Mais il y a une question sur, toujours la même chose, le financement. Comment finançons nos projets ? Mais il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire, je crois que je n'arrête pas de le répéter. Je vais le répéter encore une fois de plus. Quand vous voulez créer une entreprise, vous voulez combler un besoin. Donc, vous ne créez pas une entreprise pour emprunter. Vous créez une entreprise pour avoir des marchés. Donc, votre première priorité, c'est comment je gagne des marchés. Et vous devez dimensionner déjà votre entreprise selon vos moyens. Parce que vous ne pouvez pas avoir un projet de 100 millions pendant que vous avez un million. Ce n'est juste pas possible. C'est votre projet. C'est votre idée. Dimensionnez votre projet en fonction de vos moyens du moment. Et quand vous allez prouver aux gens, que ce soit des investisseurs ou des consommateurs, que votre produit, il est bon, vous allez avoir des parts des marchés. Quand il s'agira de développer votre business, que vous allez montrer à la banque ou à un financier que votre produit rapporte beaucoup d'argent, mais il y a besoin des investissements, il y a besoin de faire certains investissements, vous verrez que les gens vous suivront parce que vous avez prouvé, vous avez un track record, vous avez démontré que votre produit intéresse les gens parce que vous avez déjà une base de données de clients. C'est très important. Sortez de la logique de quelqu'un va vous aider. Mais dès l'instant où vous rentrez dans cette logique, vous n'êtes pas un entrepreneur. Vous dites que les gens vont vous aider. Non, les gens n'ont jamais dit que vous pouvez être entrepreneur. C'est vous qui l'avez dit. Prouvez que vous pouvez créer une entreprise, qu'elle puisse intéresser les gens, que vous pouvez créer des produits ou des services qui puissent intéresser, de sorte à ce que les gens s'intéressent à vous. Donc c'est important que les jeunes qui veulent entreprendre sortent de cette logique d'aide. Personne n'est là pour vous aider, c'est du business. Donc vous, vous voulez montrer aux gens qu'ils ont intérêt à faire du business à vous. Pas vous aider à faire du business à vous. Soit acheter vos produits, soit investir dans votre business. Mais il faut qu'ils voient cet intérêt-là. S'ils ne voient pas l'intérêt, ils ne le feront pas. Tout simplement, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit clair. L'objectif d'un investisseur, ce n'est pas d'aider, c'est de faire du profit. Donc c'est important que vous compreniez que votre objectif en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas qu'on vous aide, c'est de montrer une offre, de proposer une offre qui soit attractive. Toujours par rapport au financement, ce que je voudrais rajouter, c'est des fois, c'est l'organisation même qui peut faire qu'on pense qu'on a besoin d'argent supplémentaire ou de financement supérieur. Donc si vos besoins, en réalité, avec votre fournisseur, vous vous entendez, vous arrivez à créer une certaine synergie avec votre fournisseur, ça vous facilite non seulement la gestion quotidienne de vos activités et à partir de ce moment où vous disposez de périodes plus longues de remboursement et tout, de vos différents engagements avec... Oui, il y a d'autres questions. Il y a beaucoup de personnes qui demandent particulièrement, quels sont les banques ? Si on pouvait citer les banques qui prêtent actuellement ? Non, ça c'est à vous d'aller chercher. Et c'est ça aussi, il faut que vous ne rentrez pas dans une logique de facilité. On vous a parlé d'informations tout à l'heure, ça fait partie de la veille économique. Allez chercher les informations, appelez les banques, discutez avec elles, de savoir quelles sont leurs demandes, qu'est-ce qu'elles attendent d'une entreprise pour entrer dans une logique de financement. Et ça, c'est votre rôle, ça c'est le travail que vous devez faire. Et ça c'est très important, c'est un travail qui est crucial. Parce que quand vous connaissez d'ailleurs justement les besoins d'une banque, que vous discutez avec une banque, qu'elle a conscience que vous êtes, vous savez ce qu'elle attend de vous, le discours de la banque est différent. Les banques, le rôle c'est de prêter, de toute façon de financer, mais elles ont besoin d'avoir une visibilité, visibilité par rapport à ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous savez faire, est-ce que ce que vous voulez faire intéresse les gens ? Non, ça veut dire est-ce que vous aurez des marchés ? Et puis après, quelle est votre responsabilité vous-même dans la gouvernance de votre entreprise ? Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme qui permet d'avoir une bonne gouvernance ? Est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit de rembourser ? Est-ce que vous aurez la capacité et la volonté de rembourser ? Donc tout ça, vous voyez que beaucoup de responsabilités reviennent quand même au PME. Mais ce qui est tout à fait normal, c'est que quand vous avez une entreprise, c'est vous qui voulez qu'elle réussisse. C'est très simple. Comprenez que c'est ça, c'est vous qui voulez que votre entreprise réussisse. Donc vous faites 90% du travail et les autres feront 10% du travail pour vous accompagner. Évidemment aussi, vous montrez qu'on devrait vous accompagner. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur, on va dire en réalité, l'efficacité de la fédération des PME ou bien de l'agence PME de façon générale. Écoutez, nous, on ne peut pas se prononcer sur l'efficacité de la fêtière des PME. C'est à vous de discuter avec votre organisation et de voir qu'est-ce qu'elle propose pour vous, qu'est-ce qu'elle fait pour vous, comment elle vous représente. Et vous avez le droit justement de le faire. Et donc, ne cherchez pas de chapatoires. Et c'est important d'affronter quand même les choses. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des conflits, mais affronter les choses. Et rencontrez le président de cette institution. Mettez-vous en groupe, en mutualisation, comme on l'a dit. Rencontrez-le et son équipe. Échangez avec eux. Et de plus vous allez les interpeller, de plus ils vont certainement pouvoir réorienter leur discussion avec l'État. Parce que ça demeure aussi un intermédiaire pour vous, entre vous et l'État. Donc évidemment, il faut rencontrer la fédération des PME. Il faut discuter, il faut leur proposer des choses, il faut leur parler de la réalité. Et je vous rappelle aussi que ces dirigeants sont aussi propriétaires de PME. Certains ne sont pas, certains le sont. Mais dans tous les cas, ils ne peuvent pas savoir les problématiques de tous les secteurs d'activité. Donc soyez spécifiques dans vos revendications. Il ne faut que ce ne soit pas des revendications toujours globales. Il faut que ce soit des revendications spécifiques, ce qui permet de mettre en place des solutions qui soient spécifiques par secteur d'activité. Quand cette structure va rencontrer l'État, discuter des problèmes réels. Et organiser, comme je le disais toujours, vous voyez, il faut organiser aussi des rencontres entre cette fêtière, vous-même, et Côte d'Ivoire PME ou d'autres administrations publiques pour échanger, pour échanger de façon constructive. Mais il est important de comprendre que si vous échangez de façon constructive, à la fin, il peut y avoir un début de solution, un début de réflexion. Mais si vous ne faites que des reproches, évidemment, vous allez toujours braquer vos interlocuteurs et qui vont peut-être vous écouter et puis après passer à autre chose. Mais quand ce sont des discussions constructives sur des problématiques sérieuses sans émotion, mais sur la réalité sur le terrain, je crois que les gens sont beaucoup plus aptes à vous écouter, à entendre ce que vous dites, à commencer à réfléchir avec vous. Et c'est comme ça que les PME devraient prendre les choses aujourd'hui dans une logique d'assurer un futur. C'est de ne pas se victimiser, de ne pas toujours se victimiser, mais plutôt être une force de proposition et une force de réflexion pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que se victimiser, ça ne change rien. Ça fait un moment que les PME se victimisent. Je ne suis pas sûr que ça revoyait la conscience de qui que ce soit. Aujourd'hui, il s'agit de voir comment vous pouvez apporter ou proposer des solutions à vos problèmes. Parce que quand vous venez parler de vos problèmes, vous venez avec des propositions de solutions aujourd'hui. C'est aussi très important. On ne vient pas avec un problème et on n'a jamais pensé à la solution. Non, vous n'aidez pas à celui qui est supposé vous apporter une partie de la solution, parce que personne ne peut vous apporter une solution totale. Si vous venez avec une proposition de solution, ça aide à configurer une solution qui pourrait être une solution gagnant-gagnant. Je pense qu'on a abordé l'essentiel des questions, mais on reste toujours actifs en dehors de ce live. On pourra prendre les questions qui seront associées à la vidéo de ce poste-là. Donc, on pourra toujours répondre à vos différentes questions. OK. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de notre Facebook Live. J'espère que ça a été productif. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Peut-être pas toutes les questions. On ne peut pas résoudre toutes les questions ou adresser toutes les questions en juste une heure. Mais ceci dit, comme Charles l'a dit, le département d'intelligence économique est à votre disposition. Vous pouvez les contacter à travers la page Facebook. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous répondons systématiquement à vos questions. On peut organiser à l'occasion des cliniques économiques pour discuter, échanger avec vous, que ce soit à travers le digital ou quand ce sera possible, à travers des rencontres directes. Mais nous restons à votre disposition. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir adresser un certain nombre de préoccupations que vous avez, de sorte à, si vous voulez, à vous accompagner. Parce que notre rôle est de mettre à disposition des informations, notre rôle est d'analyser des situations. Et notre rôle est de, justement, permettre d'avoir des éléments qui permettraient au secteur public de mettre en place des politiques publiques qui soient adaptées. Et au secteur privé, d'avoir des informations qui leur permettent de mieux affiner leur stratégie. Donc nous restons à l'écoute. Nous vous remercions. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'intérêt que vous portez au Boomfield Live. Et puis bon, nous souhaitons une bonne reprise. Parce que bon, tout a repris aujourd'hui. Une bonne reprise avec beaucoup de prudence et respecter toujours les gestes barrières. C'est fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que ça devienne une seconde nature. Il faut que systématiquement, nous essayons de respecter ces distanciations, porter les masques et même dans la vie de tous les jours, ne pas fréquenter les endroits qui sont densement peuplés. Et faire très, 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 très attention. Merci et à bientôt. Merci.